Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tuto de Noël. Pour réaliser ce nail art, j'ai utilisé un vernis argenté, un vernis rouge avec plein de petites paillettes, de la peinture acrylique noire, de la peinture argentée mais c'est vraiment optionnel, un vieux pinceau pour attraper le vernis et un pinceau fin pour faire les contours à la peinture acrylique, ainsi que des strass rouges et un peu de stripping tape. J'ai commencé par appliquer deux couches de mon vernis argenté et je commence par faire mon emballage cadeau. Pour ça, directement avec le pinceau du vernis, je viens tracer une bande, pas tout à fait au centre, un petit peu en décalage et je viens ensuite faire une croix, plutôt vers le bas de mon oncle, je fais une bande horizontale. En attendant que ça sèche, je vais faire mes boules de Noël sur mon majeur. Donc pour ça, j'attrape du vernis rouge sur mon pinceau, vous pouvez également le faire à la peinture acrylique bien sûr. Et je vais tracer simplement un cercle sur mon ongle. Donc je peaufine un petit peu les contours pour que ce soit bien rond. Comme j'avais encore un tout petit peu de place, j'ai fait la moitié d'une boule sur le côté de mon ongle. Une fois que c'est sec, je prends ma peinture acrylique et je viens faire tous les contours. Donc je fais le contour de ma boule, je viens faire également la petite attache. Et là, je fais quelques arabesques vraiment toutes petites, j'avais pas beaucoup de place sur cette boule-ci. Je passe à l'autre boule, donc je fais pareil le contour en noir. Puis je viens faire la petite attache. Donc pour ça, rien de plus simple, je fais simplement un petit pont. Bien au centre de ma boule que je viens ensuite relier par un petit trait vraiment fin. Ensuite, je passe au décor. Donc pour ça, je fais un arc de cercle en haut de ma boule que je viens doubler. Je laisse un espace suffisant puisque par la suite, je viendrai faire quelques points. Et je fais un motif symétrique, donc je répète l'opération en bas. Ensuite, soit vous prenez un dotting tool, soit ici, comme moi j'ai fait simplement avec le bout du pinceau, vous faites quelques points. Ensuite, on passe au papier cadeau et là, je viens faire le nœud de mon papier cadeau. Donc pour ça, je fais une sorte d'accolade que je viens doubler avec une espèce de petite alvéole, comme ça, pour faire le relief du nœud et donner un petit peu plus de profondeur à votre dessin. Je remplis ensuite en noir tout mon nœud, sans remplir évidemment le petit retour que j'ai fait en haut. C'est ce qui va rendre votre nœud un peu plus réaliste et plus joli. C'est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite, je viens faire tous les traits de mes petits bandeaux que j'ai fait précédemment, donc en noir toujours. Une fois que c'est fait, je vais passer aux petits rubans qui vont tomber de mon nœud. Donc là, j'ai fait mon nœud un petit peu bas sur mon ongle, j'avais plus beaucoup de place. Mais sinon, c'est très simple à faire. Vous faites deux bandes en les finissant chacune par un point, enfin en pointe en fait, faire comme une fourche. Et ensuite, à l'aide de top coat, je viens poser un petit strass rouge au centre de mon nœud. Donc voilà pour les décors. Ensuite, je passe au sucre d'orge de mes autres ongles. Donc pour ça, j'ai pris du stripping tape que j'ai découpé en petits morceaux et je viens le déposer en diagonale sur mon ongle. Donc soit je mets une seule bande de stripping tape, soit j'en mets deux côte à côte, ce qui va me faire une bande forcément un peu plus large. Donc pour coller le stripping tape, laissez bien sécher votre vernis de base pour ne pas risquer que simplement le scotch l'arrache en l'enlevant. Ensuite, je reprends mon vernis rouge et je passe par-dessus mes stripping tape, j'applique mon vernis. Et sans attendre que ça sèche, je prends ma pince à épiler et j'enlève tout ça tant que le vernis n'est pas encore sec. Surtout, c'est très important parce que si votre vernis a séché, ça va tout enlever par gros paquet en fait. Donc il faut vraiment que le vernis soit frais, qu'il soit plus malléable. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à passer une couche de top coat sur tous vos ongles et ce nail art est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501